Le Grand Direct de la Santé avec Jean-Marc Morandigny et autour de la table aujourd'hui le docteur Gérald Kirzek, Anne Cazoboncon vient d'entendre, Natacha Harry, notre vétérinaire et notre coach à nous, Véronique de Villel. Qui va nous parler des jambes aujourd'hui, quels exercices pour affiner les jambes ? Si vous avez un ordinateur, vous allez sur europe1.fr, vous allez pouvoir suivre en direct les exercices que va nous proposer Véronique puisqu'à chaque fois c'est du pratique, c'est du concret. Julie est prête, elle s'entraîne depuis hier pour être la cobaye de tous ces exercices. D'abord, les cuisses, c'est des zones qui sont difficiles à faire maigrir, non ? C'est compliqué parce que les cuisses, en général la femme est obsédée par la culotte de cheval, déjà avant même d'avoir la cuisse un peu musclée. Alors il faut avoir la cuisse musclée, donc faire des exercices, l'exercice physique étant extrêmement important. Et ensuite il y a la jambe, la jambe un peu lourde, la jambe... Donc ça, ça se travaille avec des exercices qui sont assez faciles à faire parce qu'ils sont essentiellement debout. Alors il y a plusieurs catégories, soit on est debout, je vais vous montrer, on fait des exercices que tout le monde doit faire, mais il faut le faire très répétitif et tous les jours. Et sinon il y a des sports qui sont vraiment alors... Alors on va commencer par les sports avant la démonstration, comme ça vous vous lèverez après pour nous montrer tout ça. Les sports, quels sont les sports les plus efficaces pour faire maigrir les jambes ? Alors le plus efficace d'abord, l'exercice physique, ça on y revient, c'est une évidence. Ensuite il y a le vélo qui est très bien. Il y a un truc que je trouve formidable, c'est le vélo, l'aquabiking. Maintenant il y a des cabines comme ça, le vélo dans l'eau. Et il y a des cabines maintenant un peu partout dans Paris. Mais une fois de plus, je m'adresse aux auditeurs qui n'habitent pas Paris. Donc c'est plus compliqué. Ah oui, parce qu'en province ça n'existe pas ? Si, certainement. Mais si on parle à des amis agriculteurs dans la banlieue de Limoges, comment ils font ? Hein ? Alors donc, ils pédalent dans leur baignoire. En Suisse. Non, ça c'est très important. La marche, c'était évident. Alors il y a un truc qui est formidable, c'est de monter les escaliers, si on prend l'ascenseur bien entendu, sur la demi-pointe. D'accord. Ça dépend de votre âge et de la façon dont votre corps se comporte. Mais en se tenant bien à la rampe, si vous montez sur la demi-pointe, c'est le meilleur exercice du monde pour les mollets. D'accord. En même temps, les fessiers travaillent. Le dos sous les fesses, les cuisses forcément aussi un peu. Et il faut monter combien de marches ? Vous avez été un immeuble de beaucoup d'étages ? Non, non, mais on peut faire des allers-retours. C'est pour les gens qui ont envie de s'entrer avec des escaliers. C'est pour ça que je vous demande combien de marches. C'est génial. On monte son immeuble, on monte deux étages, trois étages, on redescend et on recommence. La descente n'a rien à voir avec la montée. C'est la montée qui est importante sur la demi-pointe. On descend avec l'ascenseur ? Pourquoi pas, sur la rampe, en direct. Ce qu'il faut surtout aussi penser, c'est de tenir son dos. Le dos est essentiel, donc ça veut dire qui tient bien son dos dit avoir un peu d'abdominaux. Les pilates, c'est bien ? C'est pas mal, c'est des exercices en douceur. C'est bien aussi, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est très important et très bon ? La marche. Moi, il y a un truc pour moi, mon préféré. C'est, il faut être au bord de la mer, parce que l'eau de mer a un... C'est facile, votre truc entre une piscine et la mer. Vous avez des goûts de luxe un peu, excusez-moi. Pas du tout, et les escaliers, je viens de vous parler des escaliers, et de la marche à pied dans Paris ou à la campagne, dans les champs. Non, parce que l'eau de mer, on a tous quelquefois un peu la chance d'aller au bord de la mer, c'est de marcher dans l'eau à hauteur du genou. Ça fait un exercice d'abord qui fait tout travailler, notamment le ventre. À hauteur du genou, c'est super haut. Moi, je pensais qu'il fallait juste mettre les pieds dans l'eau pour marcher. Rien du tout, à hauteur du genou. Non, mais chez nous, c'est plus sensible quand c'est au-dessus du genou. Oui, il y a un passage difficile, mais en dessous, ça va. La salle de garde à parler. C'est pire, en salle de garde. Parce qu'il y a une difficulté. Si vous marchez avec l'eau à l'auteur du genou, il y a vraiment une vraie difficulté. Il faut faire des grands pas, des grandes avancées. Et ça, c'est fabuleux. Cuisses et jambes, en même temps. Qu'est-ce que vous pensez des crèmes ? Il y a beaucoup de pubs en ce moment à la télévision, dans la presse, sur les crèmes qui permettraient de maigrir en dormant. Alors, ça, je crois que c'est tout à fait du pipeau. C'est là le pipeau, c'est ce côté-là, d'accord ? Enfin, le côté que vous voulez, après. Le pipeau, c'est là, devant le pipeau. Là, c'est la plus de traversière. Julie a raison, pour nos auditeurs qui n'ont pas le point à faire, l'image. Le pipeau, c'est devant, c'est exact. Non, il y a une crème, par contre. On revient sur le deal des jambes, que je trouve absolument, vachement bien, qu'on met dans son frigidaire. Une crème qu'on met dans son frigidaire ? Oui, qui s'appelle, j'ai noté la marque, RAP. D'accord. La crème RAP qu'on trouve dans toutes les pharmacies. Non, mais c'est un vieux truc, c'est très ancien. Moi, j'adore les vieilles méthodes, parce que je trouve que c'est ce qui marche le mieux. Vous la mettez dans votre frigidaire ? On la garde ? C'est celle qui marche le mieux ? Moi, j'ai encore un exemple aussi. Comment ça s'écrira, d'abord ? R-A-P. D'accord. Il y a de l'extrait de marron d'Inde dedans qui est très, très bon pour la circulation. Vous mettez ça dans votre frigidaire, surtout l'été, comme ça arrive bientôt, et vous faites des massages de bas en haut. La grosse sauce formidable aussi, c'est évidemment d'avoir un kiné ou un massage. Je me demandais de qui vous alliez parler, pardon. Allez-y. C'est de faire des massages, le palpé roulé, qui est très, très bon. Et la natation, on n'a pas parlé de la natation, mais pas dans le vélo. La natation, c'est très bon, mais ça développe plus les épaules, les bras et le dos, moins les jambes. D'accord. Docteur Kirzak. Oui, sur les crèmes, c'est vrai que l'efficacité chimique de la crème, ça, on est assez d'accord pour dire qu'il n'y a pas d'efficacité. En revanche, ce qui est efficace, c'est le fait d'appliquer la crème et de faire un palpé roulé, parce que c'est l'effet mécanique d'application de la crème. Et la deuxième chose sur laquelle je voudrais remondir, c'est le froid. Le froid est très bon. Et juste un petit réflexe, vous prenez votre douche, douche qui est chaude généralement, à la fin de la douche, il faut passer sur les jambes du jet froid. Parce que ça va être excellent, ça va vasoconstricter, ça va resserrer les vaisseaux et ça va faire un effet un peu drainant qui est très bon et qui va éviter l'insuffisance veineuse. Complètement. Et puis, d'abord, c'est très, très bon, mais il faut aussi, pour galber le mollet. Donc, on va venir sur les exercices. Il y a les cuisses qu'on a travaillées, les culottes de cheval. Il y a un exercice, je ne peux pas vous le montrer, mais je vais l'expliquer, qui est excellent pour les cuisses et la fameuse culotte de cheval. C'est de s'asseoir au sol, placer le dos, tendre ses jambes devant soi, pieds pointés, prendre appui avec les deux mains de chaque côté et partir rouler jusqu'à la pointe de l'extrémité de la cuisse et de rouler en passant sur les fesses, aller jusque sur les hanches. C'est faire un culbuto, quoi. Je ne sais pas ce que j'appelle un culbuto. Vous savez, comme ça, quoi. Ça se balance d'un côté à l'autre. Eh bien, voilà. Alors, donc, c'est exactement ça. En tenant bien son dos, si vous tenez le dos, l'accès, il n'est que dans les fessiers, justement, et dans les cuisses. C'est génial et c'est vraiment très bon exercice. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous montrer, là ? Alors, mais ce n'est pas très, très, très démonstratif, mais comme maintenant, je suis équipé en casque. Oui, vous êtes équipé avec un casque et tout. Vous allez nous expliquer. On se met debout. Julie, on se met debout. On se met debout. Cher Julie, vous savez très bien que vous êtes devenue ma meilleure élève. Exactement. Voilà. On se met debout avec notre musique. Petite playlist. Mais moi non plus, je suis en botte. Rien du tout. Allez. On tient son ventre et on force le coup de pied. Alors, pour les gens qui nous écoutent, forcez le coup de pied, c'est-à-dire passer sur la demi-pointe. Passer sur la demi-pointe. D'accord ? Posez le talon, Julie. Refaites-le une fois encore. Mais juste sur le genre. Oui, on va faire une petite série. D'accord. Et quand on a fait une petite série comme ça, un et deux et trois et top, on reste là. Là, on monte son dos et là, ça devient génial. Il faut appuyer comme si on voulait enfoncer le sol. Et alors, le vrai truc génial. On appuie fort en fait. On appuie. C'est d'essayer de garder l'équilibre. Et ça, c'est extraordinaire. Mais on sent quelque chose ? Julie, ça fait quelque chose ou pas ? Allez-y. J'ai l'impression que ça fait rien. Et appuyez. Et là, on redescend. Non, on appuie. On appuie. On est sur la demi-pointe pour les auditeurs. Le buste est tenu et on appuie le sol comme si on voulait écraser un truc. Je voudrais écraser avec la pointe des pieds, avec la pointe des orteils. On pose le talon. Série de l'autre côté. Alors, pour les jambes, il n'y a pas deux. Il faut faire ça combien de fois ? Il faut faire huit fois d'un côté, huit fois de l'autre et puis après, faire des séries. Mais ça, vous pouvez le faire tout le temps. C'est un exercice basique pour les mollets. On passe sur le coup de pied. Après, on enchaîne les deux. Tenez le dos, Julie. C'est-à-dire, après, on fait pointe. Pointe, pointe, pointe. Comme si on marchait, mais que sur les pointes et sans bouger. En levant bien le talon, en force, ça s'appelle forcer le coup de pied. Forcez le coup de pied, tenez le dos, parfait Julie. Et là, top, on reste sur l'autre jambe. Et vous appuyez, vous appuyez comme si vous vouliez écraser un truc au sol. Encore, encore. Ce qui est bizarre, c'est qu'on le fait du côté droit, par exemple. Ça fait aussi mal dans la jambe gauche. Parce qu'il y a une tension dans la cuisse. Donc, on travaille le mollet de la jambe qui est en l'air et la cuisse et les fessiers et le ventre et tout va bien. Et là, on muscle quoi en fait ? Notamment les mollets. Les mollets, c'est les mollets. Mais les cuisses. C'est les mollets qui travaillent. Et les cuisses, si vous tenez bien le doigt, c'est action cuisse. Mais il faut le faire, comment dire, il faut que ce soit moelleux le mouvement. Vous voyez ce que je veux dire ? Julie, t'es moelleux. Arrêtez, c'est une très bonne élève. Mais justement, au contraire, c'est un compliment. Il n'y en a qu'un ? Mais oui, il n'y en a qu'un. C'est cheap votre truc là. Mais vous rigolez, le petit roulé au sol qui est le plus efficace. Vous voulez que je vous le fasse au sol ? Allez, allons-y. Vous ne pouvez pas vous payer sinon. Attendez, elle va nous faire un petit exercice au sol. Vous ne le j'ai pas. C'est le cul buto ? C'est le cul buto. Oui, mais je vais vous le montrer dans le détail. Regardez bien. Alors, allons-y. Là, on ne la voit plus. Ça ne sert à rien. Je suis là, je suis là. Elle n'est plus dans le son de la caméra. Mais on s'en fout. On monte le dos, on descend les épaules et on roule sur le côté le plus loin possible en étirant le bras, en étirant sa taille. On va à l'extrénité. Vous avez les bras qui sortent sous la table. Mais les éditeurs, mais les auditeurs, m'écoutent, ils ont... Les gens vont se demander ce que vous faites sous la table. Ça vous a fait un peu pingouin quand même. On tente deux éconnes en ligne. Ils disent comme ils veulent, mais moi, les auditeurs, je suis sûr qu'ils m'ont bien compris. On roule sur le côté. Et ça muscle les fesses ? C'est fantastique. Ça muscle les fesses ? Oui, franchement. Les fesses et les hanches, c'est extraordinaire. Mais il faut vraiment bien comprendre qu'il faut aimer. Ça glace en fait, plus que sa muscle. Oui, c'est un massage. Ça vient de la cellulite, ça vient de l'eau. Ça ne va pas le pérouler tout seul. Ça ne va pas le pérouler. C'est pour ça que ce petit exercice avec l'autre est très complémentaire. Très bien. On a tout dit ? À peu près. Eh bien, c'est parfait. J'ai adoré ce moment avec vous. On est en train de regarder Gérald Kierczek. C'est une vidéo, je vais la mettre sur Twitter. Elle fait une vidéo, vous allez la mettre sur Twitter, effectivement, où on voit Véronique en train de faire le culbuto par terre. Alors, on fait une pause, on se retrouve dans un instant pour rester avec nous. On sera avec Natacha. Si vous avez des questions, vous nous appelez, vous faites le 3921. On va parler du diabète chez des animaux. Comment limiter les risques si vous avez un animal qui a du diabète ou si vous avez peur que votre animal ait du diabète ? Eh bien, vous n'hésitez pas. Le standard du Grand Direct de la santé est ouvert. Vous faites le 3921. Sous-titrage ST' 501